Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici, ce sera un tuto pour la suite des plugins. Donc on va parler de... Ici, Spline Connector. Donc, bon, après j'en ai encore quelques-uns à faire. Mais je vais faire un break dessus. Donc après le tutoriel sur Spline Connector, j'ai passé ce tutoriel. Voilà. Donc, on va modéliser une voiture. Je ne t'ai pas demandé de le mettre encore en toi. Voilà. Donc là, vu derrière, bon ici, elle n'a plus les roues, parce que là, j'avais mis les roues. Mais je ne les aime pas. Donc je les ai enlevées. Voilà, je vais recommencer. Donc voilà ce qu'on va modéliser, une voiture. Ici, bon, j'ai un petit défaut, je n'ai pas refait l'image. C'est que le radiateur, je n'ai pas mis dans la symétrie, j'ai oublié. Donc, ici, il sera fermé. Ok. Donc le dessous de la voiture sera fermé. Ici, les garde-boue, ici, l'intérieur, ça sera mis en place. On ne va peut-être pas modéliser l'intérieur, mais on va quand même mettre de façon, ça dépend comment va être la voiture, à percevoir qu'il y a des sièges dedans, un volant, quelques bricoles, quoi, de façon vraiment un truc banal. Ici, j'ai mis noir, un électroviseur, mais ça passe mieux en rouge. Donc voilà, j'ai mis en rouge, parce que normalement, ils sont en rouge. Comme ici, bon, on a les logos, ici, là, et là, voilà, ça recommence avec ça. Donc voilà, le tuto, la série de tutos, ça va être sur la voiture. Ça risque d'être hyper, hyper long, parce que, bon, je ne suis pas un grand, grand spécialiste dedans, hein, modélisation de voiture. Donc je vais aller à mon rythme, tranquillement, pour que tout le monde puisse suivre aussi, tranquillement. Vous voyez, donc, comme d'habitude, des commentaires, j'en ai pas, mais, enfin, j'en ai pas, j'en ai quelques-uns, mais beaucoup, c'est des critiques. C'est long, c'est mou, c'est ceci, c'est cela. Bon, si ça les dérange, ils vont voir ailleurs, puis c'est tout, voilà, tout simplement. Ok, donc là, on va passer sur Spleen Connector. Déjà, je vais aller le chercher, ici. Donc, à quoi sert Spleen Connector ? Ben, justement, je prends bien son nom, c'est pour connecter des Spleen. On va voir ça de suite. Donc, ici, je vais prendre, par exemple, un cercle, que je vais mettre au sol, tout simplement. Je vais prendre, à un côté, tiens, j'aime bien aussi. Hop, on va mettre au sol, on va mettre plus petit, on va mettre 40, ce que ça donne. On va mettre 30. Voilà. Ok. Ensuite, ben, on va, oh, on va mettre un deuxième. Voilà. Donc, on en veut un ici, et un ici, à peu près, hein. Bon, voilà. Donc, pour avoir, ici, notre forme ronde, ici, avec les deux trous à l'intérieur, c'était tout un calvaire. Parce que, ici, on met dans l'extrusion, ici, voilà, que je prends, tout ça, que je vais mettre dedans. Il n'y a que le premier qui prend. Déjà, par contre, ici, je vais mettre plutôt, je vais mettre, je vais mettre 30, ici, je vais mettre 0. Voilà. Voilà ce que ça donne à chaque fois. Et puis, on a un bon, on prend le bas, tu vois, je vais peut-être mettre celui-là, mais, fin de compte, c'est celui-là, ou alors, je vais mettre celui-là pour voir ce que ça donne. Voilà. Ah, s'il veut bien. Donc, voilà. Voilà le petit souci. Donc, ce n'est pas évident. On va dire, bon, hop, on va mettre ça dans un groupe. Voilà. Et je vais prendre mon cercle. Je vais le mettre ici. Donc, du coup, ben, il n'y a rien. Si je mets le cercle sur l'intérieur, enfin, le neutre sur l'intérieur, il n'y a rien. Bon, ça va être un peu calvaire pour voir nos deux trous, ici. Donc, justement, splin connector. Hop, je vais le mettre. Ah. Et je vais le mettre dedans. Je vais enlever ce neutre. Je vais prendre le splin connector. Je vais le mettre à l'intérieur. Bon, bien sûr, mon cercle. Il faut que je le prenne, ici, que je vais le mettre dedans avec. Voilà. Sans l'oublier. Bon, ici, on voit qu'on a des ouvertures, ici. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait fermé. Donc, ici, dans splin connector, ici, fermez la spline. Et voilà, nous avons bien notre objet avec nos deux perforations dedans. Et on peut en mettre pas mal, hein. Vous voyez, hop, hop, je duplique tout ça. On fait une petite rotation. De toute façon, on ne peut pas les avoir au même endroit. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Et on peut, bien sûr, comme vous avez vu, les déplacer comme on veut. On peut même faire des objets un peu bizarres. Vous voyez, si je sors sur l'extérieur, vous voyez, vous pouvez vous amuser tranquillement. Yep. Si j'arrive à attraper... Ah, la spline, là. Là. Vous voyez, on fait sortir un peu. On peut faire des objets assez insolites. Tranquillement. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire aussi ? Ça, je vais remettre ça. Ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là. Bien sûr, c'est celui-là. Hop, tac. Et on peut ajouter pas mal d'objets dedans. Si je me mets là, ça ne va pas le faire. On peut mettre, par exemple, tiens, je vais mettre une fleur que je vais mettre au sol. Je vais mettre de... 25, 50. Je vais la mettre dedans. Dans n'importe quel sens, en fin de compte. Bon, on va essayer d'éviter, quand même, vous voyez, que ça se voche. Vous voyez, hop. Et ainsi de suite, vous voyez, on peut modéliser facilement des objets assez compliqués qu'on aurait beaucoup de mal à le faire en temps normal. Bien sûr, dans l'extrusion, on peut toujours mettre les couvercles avec les biseaux. Voilà. Rayon, je vais mettre deux. Bon, le dessous, il n'y avait pas besoin spécialement. Voilà. Nous avons même les biseaux. Étape, hop, deux. Voilà. Voilà, on peut vraiment faire quelque chose, on peut... On a libre cours de tout ce qu'on veut faire avec. Bon, il n'y a pas... On ne peut pas faire que ça, non plus. Je vais enlever tout ça. Super. J'ai préparé une petite image qu'elle a disparu. Tu vois, bizarre. Bon. Je vais aller la chercher. Au fond. Hop. Bureau. Où est-elle ? Où es-tu ? Ma petite image. Allez, là. Hop. Tac. Voilà. Pour modéliser ceci, à un moment donné... Voilà. Il fallait faire cet objet-là, par exemple, ici. Bah tiens, que je vais... Que je vais faire. Bon, je vais faire ça, rapidement. Je ne vais pas m'appliquer à 100% non plus. Vous voyez, je fais ça assez rapide. Je ne vais pas... Ce n'est pas un tuto pour dire comment utiliser la spline Béziers. Voilà. Tout simplement. Donc, j'essaie de faire au mieux, quand même. Bon, là, j'aurais des points à reprendre. Ce n'est pas grave. Donc, j'ai fait celui-ci. Je vais faire celui-ci. C'est vraiment catastrophe, ce que je fais. Mais ce n'est pas grave. Bon, enfin, bref. Là, je suis parti vraiment n'importe où. Je vais faire ça rapidement, mais quand même, il y a des limites. Là. 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 Il n'est pas tout à fait à sa place. Je vais en remettre un peu mieux, quand même. Voilà. 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 Et ensuite, on va faire... Celui-là qui va là. Voilà. Voilà. Alors ici. Et dire que j'allais préparer tout ça en bas. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Donc, voilà. À part ici. J'ai fait un petit caca-fouillage. On va mettre comme ça. Bon. Bon, ça ira. OK. Donc, on avait ces splines-ci. Voilà. Donc, un truc en faire forger, banal. C'est vraiment affreux ce que j'ai fait. C'est pas grave. Donc, on va prendre ici un cercle. On va mettre 10. 5. 5. Voilà. Donc, à chaque fois, il fallait prendre ici l'extrusion contrôlée. prendre le cercle, la spline, le mettre à l'intérieur pour pouvoir avoir ceci. Et bien sûr, si on mettait ça en enfant, ça ne marchait pas. si on mettait ça, si on mettait ça, par exemple, dans un groupe, ça ne marche pas non plus. donc, on va se servir justement de spline-connector. Donc, vous voyez, pour avoir ici les trois, enfin, les trois extrusions, nos trois splines normales et nos trois cercles. comme vous allez voir, ça va être vite encombré. Par exemple, je prends mon cercle, je vais dupliquer. OK. Hop, ici. Et puis, je vais mettre mes splines dedans. Donc, vous voyez, pour avoir ça, il fallait trois extrusions, trois cercles et bien sûr, nos trois splines. C'est logique. Bon, là, il n'y a que trois. Ça peut aller très vite avoir un bon paquet de splines. Donc, vous voyez, la liste que ça risque de vous faire. Donc, justement, on va prendre le spline-connector. Hop, je vais sortir ça. Du coup, j'ai sorti, j'ai dupliqué. C'est pas grave. Et j'ai enlevé mon cercle. Voilà. Et puis, je vais virer tout ça. Voilà. Je garde que ça. Je vais prendre spline-connector qui est ici. Je vais mettre mes trois splines à l'intérieur, comme ceci. Et là, je vais pouvoir prendre mon extrusion contrôlée, mettre ma spline-connector et mettre mon cercle au-dessus. Et voilà. Là, on a quand même gagné vachement de place. Rien que pour trois objets, déjà, ça nous fait quatre objets moins. Non, quatre. Deux extrusions supplémentaires et deux cercles supplémentaires. voilà. Donc, voilà. Bon, c'est vrai que c'est affreux ce que j'ai fait. Ici, c'est pas bon. Enfin, bref, c'est pour le principe pour le tuto. OK. Donc, ici, pas oublier le spline-connector contrôlé que fermer la spline soit décoché. Comment ? Là, vous aurez un petit souci. Donc, ici, je n'ai pas trop touché l'imobjet. Bon, je ne vais pas trouver trop quoi ça sert. Bon, ici, nous avons les interpellations adaptatives, naturelles. Là, je vais mettre, par exemple, naturel. Ici, mes splines aussi, je vais mettre en naturel. Et mon cercle ici, je vais mettre en naturel. on va pouvoir un peu moins. Et encore, il y a pas mal. Ici, mon cercle. Et on peut baisser ici. Voilà. OK. Donc, ben voilà, pour spline-connector. Bon, je le trouve très 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 sympa. Surtout quand vous voulez faire des objets en fer forgé. je crois qu'il aurait peut-être été mieux en carré, celui-là, peut-être, non? Ah. Ah. Cinq. Huit. Ouais, je pense qu'il aurait été mieux en carré. Enfin bref. Voilà. Voilà, spline-connector pour vous amuser à faire vos barrières, en fer forgé, vos palissades, ou plein d'autres choses. Ou alors, ben, comme on a vu précédemment, on pouvait faire des engrenages avec les ouvertures centrales, et puis les ronds autour. enfin bref, on peut faire pas mal de trucs avec très peu d'extrusions qu'on est obligé de prendre pour faire certaines choses. Ok. Donc, ce tuto se termine-là, et puis, ben, le prochain tuto, voilà. Ça va être ceci, tout simplement. Donc, on va faire quelque chose de simple. on va pas se mettre à 100% dans les détails à 100%. Déjà, là, c'est très bien, je me suis appliqué, enfin, j'ai fait au mieux, au plus près, mais bon, il y a encore un peu de boulot si vraiment on veut quelque chose de vraiment parfait, parfait. Donc, voilà. Parce que là, ça se voit pas trop. Donc là, c'est vrai que si j'approche sorti d'Aliasing, du coup, bon, c'est lisse, c'est propre, c'est nickel. Voilà. Ok. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto, et puis, je vous dis à la prochaine, ben, justement, pour la voiture. Allez, ciao.